Ça se mérite d'être suisse? Ça se mérite, ça se mérite. Si on demande d'être suisse, il faut quand même connaître un petit peu nos institutions, connaître le milieu dans lequel on vit, et puis la chose primordiale, où on est très attaché à la Commission, c'est, un, de payer ses impôts, et puis de respecter la Constitution. Le passeport suisse, ça ne se donne pas comme un cadeau, comme un acte de charité, que ce n'est pas un médicament, que ce n'est pas une solution en soi. Et pour devenir suisse, il faut répondre aux critères, c'est-à-dire être intégrée, parler la langue. The first stop in applying for citizenship in Fribourg is a visit to the Naturalisation Office. This Turkish woman has lived in Switzerland for 15 years. She wants to become Swiss, but it's not a given thing. Depuis que vous êtes arrivée en Suisse, est-ce que vous avez eu à faire avec la police? Est-ce que vous avez eu des problèmes avec la police, le juge, le tribunal? Non, non, rien du tout. D'accord. Est-ce que vous avez des poursuites? Non, je ne pense pas. Est-ce que vous pouvez me dire le nom de trois fromages suisses? Fromages? Oui. Courrières? Oui. Raclette? Je ne sais pas, c'est juste ça. Salut. Et puis... Par exemple, pour faire la fondue, la fondue de Fribourg, quel fromage on utilise? Ah, c'est mon mari qui l'achète. En Fribourg, there are three or four levels of screening before a decision is made. This candidate is at the last hurdle, the Cantonal Parliament's naturalisation committee. 15 to 20% of all applications fail at this stage. Donc, ce jeune homme vient de la ville de Fribourg, il est né en 1997, il vient du Kosovo, il a un permis B. Le papa est soutenu par l'AI avec des prestations complémentaires et puis la maman est femme de ménage. Le jeune homme n'a pas de problème de police, il n'y a pas de problème de poursuite. On sent dans la lecture du dossier, de l'entretien avec le service que le requérant ne connaît pas les us et coutumes et l'actualité du pays. Au niveau de sa vie privée, donc ses amis sont tous étrangers, particulièrement de son pays. Bonjour. Citez-moi deux montagnes fribourgeoises. Le rond, le rond. Non, de montagnes. Ah, montagnes. Des montagnes fribourges. Ah, de mollaison. De mollaison. Puis, euh... Euh... Ah, il y en a pas mal. Vous faites du ski? Non. Non. In Geneva, things are done differently. Candidates for naturalisation can expect a visit from a local official. Florence Craft makes up to 12 visits per month. She reckons she's naturalised about 500 people. Enchanté. 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 Est-ce que pouvez-vous nous raconter un peu votre parcours, ce que vous a amené chez nous? Ce n'était pas du tout mon intention de m'installer ici. Je suis en quelque sorte un touriste accidentel qui est resté. Et la ville m'a un peu adopté. This man was born in Jamaica. He's an international civil servant involved in several associations. He's looking forward to voting. In fact, he's an ideal candidate. Florence Craft goes on to meet a Hungarian couple who also make a good impression on her. She explains that they'll have to sing the national anthem at their swearing-in ceremony. Before the naturalisation committee, she makes the case for the Hungarians. These meetings are normally conducted behind closed doors. Les candidats qui ont subi le communisme dans leur pays d'origine sont particulièrement motivés par notre système, qu'ils savent décrire parfaitement et apprécier à sa juste valeur. Et je vous recommande chaudement leur candidature. Alors nous pouvons voter. L'un des critères importants, c'est l'intégration sociale. De devenir Suisse avec ses voisins, de devenir Suisse dans son quartier, de devenir Suisse dans sa commune. Et ce serait difficile pour moi d'intégrer quelqu'un en Suisse, de le naturaliser, s'il voulait venir en Suisse comme sur une île déserte, lui tout seul, sans les autres. Je crois que ça, c'est pas la Suisse. Un pour tous, tous pour un.